Nous sommes installés sur le centre d'entraînement de Nord-sur-Ade, plus précisément sur l'infrastructure qui se nomme Poulgalo, avec une capacité d'accueil d'environ une centaine de chevaux. Nous avons eu la chance ce matin d'accueillir les curies top avec une trentaine d'actionnaires de ces curies de groupe, qui est venu rendre visite à leur pensionnaire qui se nomme Boken, et qui tourne les fesses d'ailleurs au moment de l'avenir de rendre visite, et qui doit se présenter demain sur l'écodrome de Longchamp. C'était vraiment une belle rencontre et puis finalement un beau partage humain avant tout et de pouvoir partager notre passion et un petit peu nos impressions du travail au quotidien. L'idée un peu qu'avait soulevée Sandy Douceau, la personne avec qui nous collaborons en tant que représentant de l'écurie top, était vraiment d'essayer de faire découvrir au maximum notre travail et puis notre passion et d'inciter les gens un petit peu à nous suivre et à suivre l'activité course, à se rendre sur les hippodromes, enfin c'était un petit peu dans cette idée qu'on avait adhéré au projet de Sandy d'accueillir un pensionnaire de l'écurie top et puis qui peut être un petit peu différent d'un propriétaire qui a déjà ses habitudes dans la filière course ou dans ses secteurs d'activité. Là c'était plus dans la démarche d'accueillir ce type de pensionnaire comme Boken, d'essayer de faire découvrir notre passion du cheval, la passion des courses et puis d'essayer de créer de l'émulsion, de l'envie et puis beaucoup de plaisir dans cette idée des chevaux de force. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus facile à gérer ? Une écurie de groupe ou un propriétaire particulier ? Parce que c'est vrai que là tu vas pouvoir, tu rediscutes avec une personne représentante de l'écurie et non pas un propriétaire bien particulier. Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que tu fais une différence entre ces deux personnes gérées ? Donc la communication s'établie entre Sandly et nous comparée à un propriétaire qui peut avoir en personne unique la propriété d'un cheval exactement de la même façon puisqu'elle, en tant que parenthèse, elle gère l'intérêt du nombre d'actionnaires dans l'écurie qui est a priori d'environ 1000 personnes. Donc il est certain que le rapport est le même, on rendait compte exactement de la même façon que si c'est un propriétaire en direct et ne serait-ce que sur l'état visif du cheval, sur les objectifs à atteindre, un petit peu les objectifs en course, sur quelle course on va courir, ne serait-ce également sur le retour d'après-course pour avoir un petit peu nos impressions et du jockey et notre ressenti de la performance. Donc bien évidemment que c'est un tout petit peu différent dans le sens où la personne n'est pas propriétaire en soi directement du cheval, mais que la propriété est divisée par 1000 personnes, mais la partie relationnelle et humaine se fait comme si c'était en direct et on espère de faire passer le message de la façon la plus claire possible pour que Sandly puisse le retranscrire et redonner des nouvelles au mieux à l'ensemble des propriétaires. D'accord. Bon, en gros, une matinée où tu as pris plus de temps qu'avec des propriétaires habituels, je dirais, tu as passé moins de temps sur la piste, mais je pense une matinée où tu as été quand même relativement content. Oui, complètement. Donc c'est une matinée un petit peu différente où on prend le temps d'accueillir et puis de faire découvrir notre passion, de la partager surtout. Donc ça, effectivement, c'est un petit peu différent, mais il faut consacrer du temps et encore une fois, d'essayer de partager au maximum notre passion et qu'elle soit communicative et qu'on essaie justement d'attirer le plus grand nombre de personnes et puis d'essayer aussi également de rajeunir un petit peu le propriétariat et les gens passionnés des courses. Donc c'est, je pense à nous, un message important à faire passer, de se rendre disponible, bien évidemment, et puis de laisser le temps de découvrir un petit peu notre travail au quotidien. D'accord, et bien merci, bien Ludovic. Et du coup, bonne conviviation. Et en plus, Boken court demain avec trois autres représentants de ton effectif. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts, quoi. Oui, donc demain, gros jour à Longchamp avec quatre partants, dont Boken, dont on espère un bon comportement à 18h20 demain soir à Longchamp. Et puis un grand merci à l'équipe de ce matin, ou du moins à une partie des actionnaires de cette déplacité. C'est sincèrement avec grand plaisir. J'espère que tout le monde a partagé du bon temps, ce qui a été le cas de notre côté. Et puis on espère vous revoir bientôt, sois-y pour l'ombre. Merci bien Ludovic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada